Libre-office calque l'intérêt des noms. Il peut être utile parfois de nommer une cellule. Imaginons qu'en G1, j'ai écrit taux de TVA et qu'en H1, nous ayons 20%. Et puis, beaucoup plus loin, par exemple, en ligne 50, nous ayons en A50 montant hors taxe, en B50 850 euros. Et imaginons que ces 850 euros, c'est le résultat des 49 lignes qui précèdent. En A51, j'aimerais connaître le montant de TVA, qui serait donc égal à 850 fois le taux de TVA. Donc, fois 20% serait bien entendu pas une bonne méthode, puisque le jour où l'état passera à 21% ou 22%, il faudrait revenir dans la formule et mettre 21 ou 22% ici. La seconde méthode, c'est d'aller chercher la cellule H1 qui contient le bon taux de TVA, 21%. Donc, vous voyez qu'on trouve le même résultat, mais le moment où l'état passerait à 22% de taux de TVA, bien entendu, ce calcul se recalcule et on passe à 187 euros. Une meilleure façon serait de dire cette cellule H1, plutôt que de se souvenir qu'il s'agit de la cellule H1, ce n'est pas très évident, on va la nommer taux de TVA. Je vais donc écrire ici taux de TVA dans la partie gauche. Je n'ai pas mis d'espace pour la simple et bonne raison que ça simplifie le calcul. On est sûr que ça marche. En mettant des espaces, ça risque de ne pas fonctionner. On écrit donc taux de TVA en attachant tout. On appuie sur la touche entrée et on donne maintenant à la cellule H1 le nom de taux de TVA. Dans ma cellule 51, plutôt que faire B50 fois H1, je pourrais écrire directement fois taux de TVA. Taux de TVA. Je valide et il me donne bien 187 euros parce que le taux de TVA était à 22%. Si je reviens à un taux de TVA de 20%, vous voyez que le calcul s'est recalculé. Et si je double clique, j'ai bien B50 fois taux de TVA. Cette formule de calcul est bien compréhensible. Voilà donc un exemple de praticité de l'utilisation du nom. C'est vraiment très pratique dans certains cas. Si jamais un jour vous souhaitez supprimer cette fonction, je me remets dessus, ce nom taux de TVA, je vais simplement faire un clic droit sur le texte taux de TVA qui est ici. J'ouvre la liste, le clic droit ne marche pas. Gérer les noms. Et là, on va pouvoir supprimer le nom. Ok. Le nom maintenant n'existe plus. Quand je reviens là, vous voyez qu'il est bien noté H1. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo a été vue et comprise par un certain nombre de personnes. Et nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'igrofiscalque.